Et on se retrouve au cœur du campus de Montbéliard, dans l'atelier mécanique, pour découvrir une spécialité passionnante, la spécialité mécanique et ergonomie. 20 minutes pour vous la faire découvrir, c'est en compagnie de Moran Madjoub. Bonjour Moran. Bonjour Nicolas. Vous êtes le responsable de la spécialité mécanique et ergonomie, en deux mots. En deux mots, c'est une formation d'ingénieur en mécanique et ergonomie, avec une spécificité qui est sur l'hybridation, sciences pour l'ingénieur et sciences humaines et sociales, autour de l'ergonomie, du design industriel et de l'éco-conception. Et voilà, c'est pour ça qu'on va faire un petit tour du côté de l'atelier mécanique. Et puis, plus tard, vous allez découvrir le studio volume pour parler ergonomie et co-conception également. Quel type de métier quand on sort de la spécialité ? Alors, on a des ingénieurs en recherche et développement, ingénieurs en mécanique classique, des ingénieurs ergonomes, ingénieurs designers, et puis des architectes véhicules, architectes produits et ingénieurs produits. Voilà. Et quand on rentre, au sortir du lycée ou même en étant étudiant, passer le tronc commun en spécialité mécanique et ergonomique, qu'est-ce qu'on va y apprendre ? Alors, on va avoir un socle important de compétences en mécanique, conception, bureau d'études, aussi quelques éléments sur tout ce qui est procès de fabrication. Et à côté de ça, on va avoir des enseignements très forts sur la partie ergonomie, ergonomie organisationnelle, cognitive, biomécanique. On a aussi des enseignements en design industriel, design thinking, et puis tout ce qui est éco-conception. J'imagine les étudiants qui sortent diplômés de la spécialité, ça s'est vu récemment, ce sont des étudiants qui trouvent facilement un emploi ? Oui, ils trouvent facilement un emploi, à peu près un mois, un mois et demi après la diplomation. Dans quel type de société, d'organisation ? Les secteurs industriels sont assez variés, on en a qui sont dans le luxe, dans le développement de produits de sport, dans l'automobile, les transports, et puis aussi des sociétés de conseil en début de carrière par exemple. Alors ici, on est dans l'un des espaces clés pour vous, c'est l'atelier mécanique ? Oui, ça fait partie, comme j'ai dit, du socle commun à tous nos étudiants de la FISE. Et puis ici, les étudiants ont la possibilité de réaliser des prototypes fonctionnels, de pouvoir compléter les approches théoriques vues en cours et en TD par des approches expérimentales sur des TP de fabrication et de conception. Et la conception mécanique, l'atelier mécanique, on va se déplacer un petit peu vers ces étudiants. Bonjour. Bonjour. Alors, Constance, Pauline, et puis Max. Max, tu prends le micro, je vais te faire parler en premier, parce que Max, déjà, il est chef, je t'ai vu, il a remis des diplômes. Tu as conduit l'orchestre du Big Band. Oui, j'ai fait la direction du Big Band. Ben, félicitations. Et ingénieur et musicien, vous voyez, on a des sportifs, on le verra plus tard, on a également des musiciens. Tu joues de... Moi, je joue du saxophone. Du saxo, bon ben super. Et là, tu es en... Je suis en mécanique et ergonomie en première année. En première année ? Première année de spécialité. Est-ce que c'est-à-dire que tu as fait le tronc commun ? Oui. Moi, j'ai fait les deux ans de tronc commun pour arriver ici en première année. Oui, tu étais dans un lycée ? Oui, j'étais au lycée. Dans quel coin ? À Saint-Vincent-de-Tiros, c'est dans les Landes. D'accord. Et qu'est-ce qui a fait que tu as rejoint l'UTBM ? L'UTBM, pour moi, ce qui m'a plu, c'était le choix de toutes nos matières. Et le fait qu'il y ait cette spécialité mécanique, ergonomie, avec cette touche aussi design. Oui. À côté, Constance. Bonjour, Constance. Toi, tu es ici, mais tu as été faire un petit tour en Lorraine pour une prépa ? Oui, je fais la prépa des INP pendant deux ans. Et après, je suis venue à l'UTBM. Alors, ce qui t'a emmené directement en spécialité, toi, tu n'es pas passé par le tronc commun. Tu as rejoint cette passerelle directement en spécialité. Pourquoi la spécialité mécanique et ergot ? Qu'est-ce qui t'a intéressé ? Qu'est-ce qui t'a plu ? Parce que je sais que la mécanique, ça m'intéresse beaucoup. Mais je trouvais que le fait qu'il y ait aussi cet aspect ergonomie, c'était intéressant. Parce que ce n'était pas que de la mécanique. Voilà. Oui. Ici, on voit un moteur. On est dans l'atelier mécanique. Qu'est-ce qu'on y apprend ? Après, moi, je n'ai pas fait le TP sur le moteur. Mais je sais qu'en TP, on peut apprendre, avec les machines, on peut apprendre le tournage, le fraisage. Du coup, on peut démonter les monteurs. Pauline, un petit mot ? On peut comprendre le fonctionnement réel du moteur ouvert. Et du coup, pas simplement juste voir sur des dessins comment ça fonctionne. Oui. C'est toute la partie complémentaire à ce qui est vu en TD théorique sur plan, qui ne sont pas forcément très parlants. Et puis, on veut que les étudiants aient une approche aussi expérimentale, qu'ils puissent un peu, entre guillemets, mettre les mains dans le cambouis. Et aller démonter ce genre de système, se rendre compte de comment sont faits les systèmes techniques, technologiques, les solutions qui sont mises en œuvre sur des produits qu'ils peuvent rencontrer demain en mission sur leur métier d'ingénieur. Alors voilà. Pauline, toi, tu viens de quel endroit ? Je ne t'ai pas demandé. Moi, je viens de Lyon. De Lyon ? Tu es venue jusqu'ici. Est-ce que tu as en tête déjà un projet professionnel ? Alors, pas encore. J'attends le stage, du coup, qu'on va faire l'année prochaine de six mois pour découvrir un projet particulier. Même si je sais que l'automobile, pour ma part, ne m'intéresse pas tellement. Oui, ça t'aiderait bien. Non. Non, pas trop. Constance, une idée déjà ? Moi, je pensais justement dans le secteur de l'automobile, mais sinon, je n'ai pas de projet particulier. D'accord. Et dernière question pour Max ? Moi, je ne suis pas encore sûr dans quel domaine je voudrais faire ingénieur, mais voilà. Dans la conception et le design, ça m'intéresserait. Maura, de ces dernières années et ce fameux stage qu'ils vont découvrir, est-ce que ça va les aiguiller ? Les équipes vont les accompagner, vont les guider pour le choix de leur stage ? Alors, il y a toute une équipe qui s'occupe de guider, comme tu le dis, les étudiants pour la recherche de leur stage. Donc, c'est un premier stage qui est en conception mécanique, pour commencer, qui va leur permettre de compléter ce qu'ils ont vu ici à l'école. Et puis ensuite, ils auront un dernier stage projet de fin d'études qui va aller plus dans leur spécialité, dans leur filière. Donc, peut-être plus un stage en ergo conception méca, ou plutôt design industriel conception méca, ou alors innovation et conception mécanique. Eh bien, voilà. Et on a parlé de conception mécanique, mais également certains qui vont aller travailler, peut-être, dans le milieu automobile, dans le secteur automobile. Et ça tombe bien, la connexion va être faite, puisqu'on va se télé-transporter, se transporter dans quelques secondes du côté du studio volume pour découvrir de fabuleuses maquettes. Et à tout de suite. Alors, Mouradon est allé en B.T. les premières années de spécialité, du côté de la mécanique, de l'atelier mécanique. On se retrouve ici, dans un autre lieu symbolique, sur le campus de Mont-Béliard. C'est le studio volume. Oui, alors le studio volume. C'est notre spécificité de la formation. Tout à fait. Donc, le studio volume, c'est l'endroit, en fait, où les étudiants vont pouvoir se rendre compte et apprendre certaines compétences du métier de designer industriel, en interaction en tant qu'ingénieur avec un designer, comprendre les exigences qui seront attendues dans le cadre de leur futur métier, et donc pouvoir réaliser des maquettes d'études, des maquettes de présentations. Alors ici, on parle de design industriel. On voit des dernières années. On va faire leur rencontre dans quelques instants autour de projets passionnants. Pourquoi c'est important de mettre les mains comme ça sur des maquettes ? Alors en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a une grosse partie du travail d'ingénieur qui est quand même réalisé sur ordinateur, en numérique, et qu'aujourd'hui, se rendre compte de ces exigences-là, par exemple, de maquettage, de qualité perçue, de maquettes de style, se rendre compte de ce qu'il leur est demandé, il faut passer par l'atelier, il faut réaliser une maquette pour être vraiment conscient des futures activités qui leur seront demandées, et surtout des interactions qu'ils auront avec ces métiers-là du design. C'est les interactions entre le bureau d'études dans lequel ils travailleraient ? Le bureau d'études, oui, en tant qu'ingénieur, ce qu'on va leur demander, oui, tout à fait. Pour quel type de pièces, quel type de maquettes, de projets ? Ça peut concerner un peu tout type de produit qui peut être réalisé dans leur futur secteur industriel. Ça peut être de l'automobile, du transport ou du produit de grande diffusion. Ça s'applique à tout type de produit matériel. Alors, dans la spécialité, quelle part prend le design ? On a parlé mécanique, on va parler ergonomie, éco-conception. Le design, c'est quoi ? C'est quel type d'enseignement ? Quel type d'unité d'enseignement ? Pour la partie design industriel, on a trois unités d'enseignement, à proprement parler, qui sont orientées design industriel, où les étudiants ont un apprentissage de techniques, de méthodes, d'outils du design, sans pour autant devenir designer industriel. On est bien d'accord, ils restent ingénieurs. Mais par contre, ça leur permet d'avoir ces bases, ces connaissances-là. Et ensuite, il y a d'autres unités d'enseignement où ils vont mêler la partie ingénierie avec la partie de design industriel. Donc, ils vont avoir vraiment des projets un peu hybrides, comme j'ai dit tout à l'heure, pour mener des activités dans le cadre de leurs projets. Alors, avant d'aller retrouver une maquette emblématique de l'UTBM, un petit mot, on n'en a pas parlé. L'équipe d'enseignement, les techniciens, les enseignants, les professeurs, parle-nous-en. Alors, on a plusieurs enseignants qui sont designers industriels de métier et de formation qui viennent du domaine de l'automobile notamment et qui nous ont amené ces connaissances et ces compétences-là, notamment en style, en maquettage, en design industriel sur la partie projet et qui permettent aux étudiants d'avoir vraiment des enseignements opérationnels expérimentés dans le monde industriel. Allez, on va découvrir une de ces maquettes. C'est avec Clément. Bonjour Clément. Bonjour. Alors Clément, on l'a croisé il n'y a pas si longtemps parce que Clément, félicitations. Tu viens d'être diplômé du TBM ? Tout à fait, merci beaucoup. Oui, c'était ta dernière année ? C'était ma dernière année, donc j'ai eu mon diplôme il y a deux jours lors de la remise de diplôme. Oh, c'est super. Et on se tient juste à côté d'une maquette. Pourquoi emblématique, Clément ? Emblématique parce qu'elle est réalisée depuis longtemps dans le cadre de cette unité de valeur style qualité perçu qui consiste à réaliser des maquettes. Et donc, j'ai eu la chance de travailler sur cet hélicoptère, le H-145 de la Sécurité civile. Qu'est-ce qu'on réalise quand on travaille sur ces maquettes ? Comment tu as travaillé ? On commence avec la réalisation de toutes les pièces. C'est à peu près 150 pièces, il faut se rendre compte. Elles sont ensuite toutes ajustées et travaillées avec du mastic, du ponçage pour que toutes les pièces s'emboîtent bien. Ensuite, il y a des phases de ponçage pour réaliser la peinture. Et ensuite, toutes les pièces sont collées pour réaliser le rendu final. Et il y a une petite particularité avec cette maquette, c'est qu'avec mon groupe, donc un groupe de six étudiants, on avait eu la chance de l'amener lors d'un salon de pompiers à Nancy pour l'offrir à des pilotes de ce fameux hélicoptère. Donc, ça reste un très, très beau souvenir. Oui, j'imagine bien. Pour les Hommes du Feu, remercier les Hommes du Feu, on voit derrière une maquette du SAMU. Et puis, effectivement, vous le savez, le Nord-Franche-Comté, c'est également un berceau industriel, un bassin industriel important avec l'énergie de puissance d'un côté, l'automobile. Donc, effectivement, des partenaires industriels, Morag, qui travaillent avec vous tout au long de... et qui collaborent avec les étudiants, peut-être ? Tout à fait. Alors, on a à peu près, on va dire 75% des unités d'enseignement qui sont réalisées dans le cadre de projets, en général dans la FISE. Et on a aussi une grosse part de ces 75% de projets qui sont réalisés avec des industriels, notamment en fin de cursus, quand les étudiants sont dans leur dernière année d'enseignement. Et donc là, ça leur permet de pouvoir réaliser des projets un peu en mode, entre guillemets, un peu start-up, où on a un industriel qui vient poser une question vraiment concrète. Et les étudiants gèrent leur projet de A à Z avec un encadrement d'un enseignant. Mais ils mettent vraiment en œuvre tout ce qu'ils ont pu voir dans le département pour répondre à cette question. Alors Clément, toi, tu as réalisé tes deux stages. C'est deux stages dont on a parlé, durant la spécialité. Oui, tout à fait. Un premier, quand ? C'était première année de spécialité ? Un premier, oui, en première année de spécialité. C'était de quel côté ? Mon premier stage... Attendez. Oui, ça va venir. Dans quelle entreprise ? Dans quel domaine d'activité ? Mais on fait... Ah oui, pardon, j'ai fait un premier stage chez Norelem, dans le nord de Troyes, qui consistait à de la mécanique pure et dure avec des pièces de mécanique générale qui servent dans les ateliers, sur des machines et tout ça. Et puis le deuxième, sur la dernière année de spécialité ? Et puis le deuxième, j'ai eu la chance de réaliser dans le laboratoire Aircos, qui se situe dans les locaux de l'UTBM. Et j'ai travaillé sur un projet de sous-marin pour libérer les pêches accessoires lors des pêches massives. Oui, parce que c'est la passerelle parfaite, le laboratoire Aircos. On n'a pas ici que de l'enseignement, on a aussi de la recherche, Morada. Tout à fait. Ce qui est aussi intéressant, c'est que la plupart des enseignants qui sont ici dans le département ont une activité de recherche et que c'est l'activité de recherche qui vient nourrir aussi les enseignements qui sont donnés aux étudiants en ergonomie, en design industriel et en éco-conception. Allez, je vois derrière tout un tas de projets qui me paraissent passionnants. Venez, on va faire un tour. Alors la spécialité mécanique et ergonomie, on a parlé de la mécanique, on a commencé à parler du design, maquette et puis également du côté projet, créativité. Et on va retrouver Morada, Arthur. Bonjour Arthur. Bonjour. Dernière année de spécialité ? Oui, c'est ça. Bon, puis sportif de haut niveau, j'ai entendu dire ? Aussi, oui. On te retrouvera un peu plus tard, quel sport ? Moi, je fais de la natation. Et Clément faisait du cyclisme ? Oui, exactement. C'est facile de concilier les deux ? L'UPM, c'est possible ? Oui, apparemment, tout est possible. Donc, grâce à nos professeurs, on arrive à aménager nos emplois du temps. Apparemment. Ça marche bien. Et puis de la créativité alors sur des projets de design industriel. Toi, tu as travaillé sur un projet assez innovant par nous-en. Voilà, du coup, la filière design, on a une unité de valeur qui nous apprend les bases en première année. Ensuite, on a un approfondissement où on a le choix entre deux spécialités, soit transport, soit produit. Et toi, tu as choisi transport ? Moi, je choisi transport, voilà. Avec un autorail, c'est ça ? C'est ça, c'est un autorail ultra léger parce qu'en France, on y a plein de petites lignes ferroviaires qui sont désaffectées. Et le but, ça va être de redynamiser un petit peu ces petites lignes qui sont désaffectées. Alors, tu as travaillé en mode projet. Oui, c'est ça. Comment tu as pu avancer pour… On était un groupe de quatre étudiants. Oui. Voilà. Et du coup, d'abord, on a décidé de l'organisation, du coup, de l'architecture de notre produit. Et ensuite, après, on a travaillé sur chacun des différents éléments avec aussi un aspect technique. Voilà. Du coup, notre objectif ultra léger, c'est 10 tonnes. Du coup, on a un comparatif ici. C'est vraiment le point le plus essentiel. On a travaillé sur l'architecture et après, on a développé dans chacun des points les visages. Donc, tu as pensé l'autorail, sa construction, son intérieur. C'est ça, la forme. La forme. Oui. Et puis, donc, également, je vois l'ergonomie du passager, du conducteur. Oui, aussi, c'est ça. Du coup, on a travaillé sur les sièges. Il fallait que les sièges soient beaux, qu'ils soient légers et qu'ils soient aussi confortables. Donc, c'est pour ça qu'on a travaillé sur l'ergonomie du siège. Bon, ben voilà. Un autorail qui est prêt à rouler sur les petites voies françaises. Merci, Arthur. De rien. Mourad, l'ergonomie, ça aussi, c'est le deuxième grand pan de la formation. Tout à fait. Donc, comme l'a dit Arthur, il y a toute l'analyse sur les usages qui sont faites, sur les produits sur lesquels ils travaillent. Et donc, l'ergonomie, c'est un peu aussi le socle commun comme la mécanique pour tous les étudiants. Donc, on a des enseignements qui sont proposés en ergo pour analyser ce qui peut être l'ergonomie organisationnelle, cognitive ou encore la biomécanique. Voilà, on voit quelques matériaux. Si on a quelques exemples de matériaux qui peuvent être utilisés, la capture de mouvements oculaires, de l'EMG, la capture d'activités électriques au niveau des muscles pour mesurer des efforts, par exemple, en termes d'usage. Et bien voilà. Et puis, on va parler éco-conception. La troisième filière. Pour la troisième filière, tout à fait. À tout de suite. Et puis, la spécialité mécanique et ergonomie, c'est enfin l'éco-conception, Mourad ? Oui, tout à fait. Avec plusieurs enseignements, plusieurs unités d'enseignement qui sont dispensées dans la FISE. Notamment, des projets qu'on va avoir maintenant avec deux de nos étudiants. Mathis. Maxime. C'est ça. Et toi, c'est Mathis, c'est ça ? Bon, voilà. Jusqu'ici, tout va bien. Mathis. Maxime. Maxime, voilà. Jusqu'ici, tout va bien. Maxime, sur quel projet tu as pu travailler ? Tu es en dernière année, c'est ça ? Oui, c'est ça. En dernière année, du coup, en filière éco-conception. Et donc, j'ai travaillé sur l'amélioration de la réparabilité d'un appareil électroménager. Donc ici, c'était une machine à laver. Et donc, on a travaillé en groupe pour améliorer la réparabilité et donc améliorer la réparation. Je me suis un peu perdu. Il n'y a pas de souci. Donc, pour du coup, améliorer l'empreinte carbone émise par la machine. Oui, c'est complètement d'actualité. On s'étend à l'économique difficile d'avoir des éléments. Et toi, Mathis, c'est plutôt un projet qui roule ? Exactement. C'est un projet de transport. C'est un véhicule électrique à trois roues. Et on est parti d'une phrase simple pour designer tout un produit avec pour objectif de minimiser les émissions de CO2. Et bien voilà. Là, on est toujours sur l'efficience, l'efficacité. On est moins chez l'aménagère. Mais c'est tout aussi important quand on voit aujourd'hui le prix du carburant pour ces engins de transport. C'est complètement d'actualité. Le poids, réduire le poids, travailler avec des nouveaux matériaux. Tout à fait. On en voit ici. Et on voit ici un exemple de réalisation en TP qui peut être réalisé par les étudiants pour notamment voir comment réaliser des exemples de produits de sous-ensemble à base de matériaux composites. Oui, ici, ce sont des matériaux composites et qui vont rendre l'élément plus léger. Plus léger. Toujours avec objectif de réduction de la consommation, par exemple, réduction des émissions de CO2, par exemple. Voilà, parce que ça aussi, c'est important. Vous l'avez compris. Merci, Mourad, pour ce petit voyage au sein des ateliers de la spécialité mécanique et ergonomie. On l'a vu dans les ateliers, mais pas que. Également, il y a une partie théorique. Il y a également la partie recherche. On en a parlé avec les labos. Merci beaucoup. À très bientôt. À très bientôt. Et peut-être vous également ici pour cette visite. On vous le rappelle, les portes ouvertes de l'UTBM le samedi 20 janvier prochain. On vous y attend. Toutes les infos sur le site utbm.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada